Dans la vidéo d'aujourd'hui, notre rédaction vous propose 5 jeux vidéo indés pour se faire peur à Halloween. Alors, tandis que certains iront arpenter les rues à la recherche de bonbons, d'autres opteront pour une soirée au chaud devant leur écran, et nous avons justement pensé à vous. L'occasion est parfaite pour mettre à l'honneur des jeux vidéo indés qui sont parfois méconnus. On va commencer avec Emily Wants to Play. Développé par Sean Hitchcock, Emily Wants to Play est un jeu d'horreur dans lequel vous incarnez un livreur de pizza. Probablement sur l'une de ses dernières courses, il est 23h, Le malheureux rentre dans une demeure étrangement vide pour poser sa livraison. Pas de chance, le malheureux va se retrouver enfermé en compagnie d'une bande de joyeuses poupées qui vont vous faire passer une nuit d'enfer. Le jeu se déroule par tranche horaire, entre 23h et 5h du matin. Le but sera de survivre jusqu'au bout de la nuit. Votre ennemi ? Trois poupées pour qui la récréation n'est pas encore terminée et qui vont vous proposer différents jeux. Sans oublier Emily, une jeune fille qui habitait cette maison dont vous découvrirez le funeste destin au fil de votre progression. Petit budget mais grandes idées, le jeu n'aura de cesse de vous terrifier au fil des heures. Même si de prime abord vous rencontrerez les différents antagonistes petit à petit, vous allez prendre cher sur les dernières heures. En effet, ils n'hésiteront pas à s'unir pour vous empêcher de partir. De plus, le jeu utilise la génération procédurale et n'hésite pas à refermer les portes et à éteindre les lumières. De quoi vous filez les jetons au moindre faux pas. Passons au suivant. Visage Toujours dans le domaine de l'horreur psychologique, Visage fait partie de ses titres à découvrir si ce n'est pas encore fait. Perdu dans une bien étrange maison, vous allez une fois de plus vous retrouver confronté à d'étranges phénomènes. Développé par une petite équipe de Sad Square Studios et ayant bénéficié de deux ans en Early Access avant sa sortie, le jeu puise autant son inspiration dans le cinéma de genre que dans les ruelles de Silent Hill. Après une intro qui annonce clairement la couleur et un petit tuto bien utile, vous allez découvrir trois histoires pour le moins sordides que vous développerez en interagissant avec certains objets de la maison. De l'histoire tragique de la jeune fille qui vivait ici au destin funeste d'un prisonnier, rien ne vous sera épargné dans cette demeure en constante mutation. De plus, le sound design est une véritable merveille, lorgnant parfois du côté de The Ring ou The Grudge. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de jouer au casque pour vous immerger totalement dans l'ambiance. Passons maintenant à Oxidroom 104. Développé par la petite équipe de White Sphere, Oxidroom 104 est un body horror au gameplay d'escape game à vous glacer le sang. Kidnappé par un mystérieux toubib, vous vous réveillez dans une baignoire. Pas de panique, Jigsaw n'est pas dans les parages. Le but sera de quitter la chambre et de fuir cet endroit maudit. Afin de vous en fuir, il vous faudra résoudre les énigmes des différentes chambres du motel, ce qui ne sera pas toujours aisé. Entre les pièges tordus et un bestiaire jean de Silent Hill, vous allez rencontrer la mort plus d'une fois. De plus, la génération procédurale est encore une fois de la partie. Les développeurs étant assez vicieux pour modifier la disposition des armes, des objets et des énigmes. Autour de Camp Sunshine Si je vous dis camp de vacances et tueurs en série, je suis sûr que vous allez tous me répondre, vendredi 13. Pas de chance, nous ne partons pas pour Crystal Lake, mais pour le Camp Sunshine. Sorti en 2016 sur PC mais disponible depuis peu sur console, il s'agit d'un jeu d'horreur développé par Fossil Games. Dans la peau de jazz, vous allez découvrir une colonie où il fait bon vivre, proposant un terrain de basket, une piscine, des promenades en forêt, plein d'autres choses. Mais aussi un tueur en série déguisé en ours de peluche qui a une folle envie de vous faire la peau. Séduisant avec son ambiance 7 bits, le jeu brille par son concept original vous demandant de résoudre diverses énigmes afin de pouvoir quitter la colonie. Entre temps, les cadavres ne manquent pas et notre ami l'ourson est souvent derrière vous l'arme à la main. Un titre amusant qui séduira les amateurs de jeux rétro. Pour finir, Blair Witch. Un peu plus connu du grand public mais n'ayant pas eu le succès mérité, c'est l'occasion de mettre à l'honneur ce petit bijou signé Blue Bird Swim. Sorti durant l'été 2019, il s'agit d'un vibrant hommage au film éponyme désormais devenu culte. L'intrigue se déroule deux ans après les événements du film original. Vous y incarnez Alice Lynch, un ancien agent de police accompagné de son chien qui participe aux recherches en espérant retrouver un jeune garçon disparu. Sous ces faux aires de Walking Simulator, Blair Witch retranscrit avec brio l'univers du film vous faisant progresser avec un simple caméscope à la main. Vous devrez bien entendu retrouver différents objets afin de progresser dans votre quête, mais aussi vous méfiez des créatures tapies dans l'ombre et qui ne seront visibles qu'ayant la caméra à portée de main. L'ambiance est terrifiante, la peur ne vous quitte pas d'une semelle et je peux vous assurer que le jeu vaut la peine d'être découvert si vous êtes passé à côté lors de sa sortie. En conclusion, on espère que cette sélection de jeux vidéo pour Halloween préparée rien que pour vous saura vous apporter la dose de frissons que vous attendez. Au vu du nombre de jeux qui sortent chaque mois, il nous arrive de passer à côté de certains titres qui méritent pourtant d'être découverts. Je ne vous recommanderai jamais assez de laisser la chance aux développeurs indépendants qui, même s'ils n'ont pas les moyens des grands studios, développent leurs jeux avec beaucoup d'amour afin de partager leur passion du jeu vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, ne vous retournez pas. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.